Musique 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 Séjour en France, note du ministère de l'Intérieur Musique Pour faire face à la propagation du coronavirus en Europe et particulièrement en France, le ministère de l'Intérieur français vient de sortir une note concernant les attestations de voyage et de déplacement en France. Elle énonce les trois règlements à respecter lors d'un séjour en France. Dans le contexte de la fermeture des frontières, le premier concerne le régime de circulation qui définit les motifs dérogatoires permettant de sortir ou d'entrer sur le territoire. Il s'agit entre autres des impératifs liés à la santé et au travail. Le deuxième règlement concerne les mesures de contrôle sanitaire qui ont été renforcées. Le troisième règlement concerne les règles habituelles relatives aux droits de séjour, comme la présentation des documents de séjour, les justificatifs des ressources et hébergements. Musique Le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni, son excellence, M. David William Ashley, a présenté au président de la République, Andra Duelna, ses lettres de créance ce matin au Palais d'État Diavelou. Ce diplomate a exprimé l'engagement de son pays à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre Madagascar et le Royaume-Uni. Au cours de leur entrevue, le président Andra Duelna et son excellence, M. David William Ashley, ont passé en revue les domaines de coopération qui vont être entrepris, notamment dans la lutte contre les effets du réchauffement climatique et la protection de la biodiversité endémique de Madagascar. Le Royaume-Uni soutiendra également les projets de développement durable de la Grande-Île. BNJRC, un camion ultramoderne du programme alimentaire mondial. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes a procédé hier à la réception officielle du camion NTIC, Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication. Il s'agit d'un don du programme alimentaire mondial avec l'appui financier de l'Allemagne. Ce camion, d'une valeur de 120 000 dollars, a été baptisé Move Truck, écoutant les explications de l'ambassadeur d'Allemagne à Madagascar. Comme j'ai mentionné dans ma petite allocution, on a des relations très très étroites avec Madagascar et un cadre de coopération établi de longtemps. Et aussi, globalement, le PAM est un partenaire de longue date pour la coopération allemande. Et nous pensons que ce camion est un outil très nécessaire et très pratique, surtout pour répondre en cas d'urgence ou en cas de crise et des catastrophes. Et comme j'ai aussi mentionné, on voit avec le changement climatique de plus en plus des situations où la grande île est frappée de cyclones et d'autres phénomènes adverses de temps. On voit aussi la crise dans le Sud. Et comme M. le ministre avait déjà mentionné, on nous avait demandé de nous engager un peu davantage dans le Sud. et ça aussi est une contribution mobile pour le pays entier. Et je crois que c'est une aide raisonnable pour les cas d'urgence. Toutes les coordinations, les préparations et les réponses en matière d'urgence pourront s'effectuer à partir de ce camion aménagé au bureau mobile opérationnel. La cérémonie de remise de ce camion antique était en la présence du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Tine Razafmayef, et du ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique, Djamanuissou Ramayirjohn, ainsi que de Moumini Ouedraogo, représentant du Programme Alimentaire Mondial à Madagascar. Département Américain du Travail 4,5 millions de dollars pour réduire le travail des enfants Madagascar est l'un des plus grands fournisseurs de Mika au monde, mais selon les estimations, les communautés productrices de cette matière font aussi travailler 10 000 enfants. Cette situation a été jugée alarmante par le Département Américain du Travail, qui a décidé d'allouer une subvention de 4,5 millions de dollars afin de réduire le travail des enfants dans le secteur de la production de Mika à Madagascar. Le financement du projet servira à la fois à renforcer la résilience des familles vulnérables des communautés productrices de Mika, à renforcer la capacité des responsables gouvernementaux à faire face aux problèmes du travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du Mika, et améliorer l'engagement des acteurs non-gouvernementaux à combattre cette pratique. Le projet a pour objectif d'octroyer des services d'éducation directs à 3 380 enfants et de soutenir les moyens de subsistance de 1 575 familles. Anadamaga Parc, réouverture à partir du 2 avril. La rénovation totale d'Anadamaga Parc fait partie des priorités du gouverneur Erasomarmak. La réouverture d'Anadamaga Parc est prévue le 2 avril prochain durant le week-end pascal. L'équipe du gouverneurat d'Anadamag est allée sur place ce matin pour constater les préparatifs de l'inauguration de ce parc de loisirs et de détente. Actuellement, les travaux sont presque achevés. Le gouverneurat a rénové des bungalows, reconstruit les deux piscines et amélioré l'approvisionnement en eau potable. A cela s'ajoute la salle de remise en forme et celle des spectacles. Ce parc pourra donc très bientôt accueillir de nouveau tous ceux qui sont en quête de détente et de loisirs. Sous-titrage Société Radio-Canada